je vais vous expliquer comment faire du tricotin sans tricotin juste avec votre crochet matériel vous aurez besoin d'une pelote de laine de la couleur au choix c'est du coton donc moi c'est le numéro 3 pour que le travail se fasse serrer et que ce soit beaucoup plus joli nous allons commencer par faire un cercle magique comme ceci vous récupérez la boucle et vous tirez vous allez refermer voilà et nous allons faire trois mailles en l'air une deux et trois nous allons piquer pas dans la première maille mais dans la deuxième maille dans celle du milieu comme ceux ci vous allez piquer dans la maille du milieu ont fait on récupère le fil là vous avez deux mailles je recommence sur la dernière maille donc la troisième je pique mon crochet dans la dernière maille je récupère le fil et là vous avez trois mailles alors là faites attention je récupère les deux premières mailles et je vais les sortir donc il ne m'en reste plus que un sur le crochet je fais attention de pas les lâcher ou si vous voulez lâcher faites très attention et donc avec ce doigt là je tire mon fil je fais un jeté et je passe dans ma maille je récupère la deuxième maille que j'avais sorti donc là il ya la deuxième qui est sur le crochet et la troisième que je tiens je fais un jeté et je fais une maille en l'air donc dans la deuxième maille et dans ma dernière maille que je mets sur mon crochet je recommence je fais une maille en l'air et là vous retombez avec vos trois mailles on va recommencer cette étape à chaque fois donc je répète je récupère les deux premières mailles et je laisse la troisième sur le crochet avec mon doigt je tire légèrement le fil je fais un jeté et je fais une maille en l'air dans la première maille ensuite je mets la maille du milieu dans mon crochet je maintiens la première et je recommence une maille en l'air dans la deuxième maille et la dernière maille je la remets sur mon crochet et je fais une troisième maille en l'air et là ça recommence vous avez vos trois mailles je recommence je sors les deux premières je ne les lâche pas et on continue à répéter cette même étape et ça va vous faire exactement la même chose que du tricotin alors moi je trouve que c'est super relaxant après vous faites la longueur désirée une fois que vous avez atteint votre longueur désirée vous avez juste à faire un jeté et passer dans les trois mailles en en même temps et vous refermez comme ceux ci je refais une maille serré et vous avez plus qu'à couper et c'est terminé alors voilà ce que ça donne là il est un petit peu plus long donc là maintenant que les beaux jours arrivent j'ai envie de faire des décos des bijoux en laine donc vous verrez ça la prochaine semaine je vais vous faire voir comment faire un cadre pour une chambre d'enfant par exemple avec ce tricotin j'ai utilisé une autre matière de laine avec du fil doré à l'intérieur incrusté voilà ce que ça donne donc ça c'est pas du coton donc le rendu il n'est pas pareil là c'est de l'acrylique mais voilà ce que ça donne vous pouvez faire ce que vous voulez après des formes voilà un exemple de forme que vous pouvez faire avec votre tricotin vous êtes libre de faire ce que vous voulez je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir